Le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères, dans l'Évangile, les apôtres qui nous relatent les faits que notre Seigneur a vécu apportent en même temps des détails qui ne sont pas anodins. Si le Saint-Esprit a voulu que ces détails fussent consignés dans les Évangiles, c'était précisément pour qu'ils soient, à notre époque, des éléments de leçon. Notons dans l'Évangile d'aujourd'hui cette fameuse guérison du sourd-muet trois détails. Le premier détail est d'ordre géographique. Le second détail concerne le mode avec lequel notre Seigneur guérit ce sourd-muet. Et le troisième détail, c'est l'exhortation finale qu'il donne. Tout d'abord, la géographie. Notre Seigneur est dans le royaume de Tyre et de Sidon, puis il se déplace et traverse la Décapole. Ce sont souvent des noms propres de villes qui ne signifient pas grand-chose pour nous, fidèles, parce que nous connaissons assez mal la géographie de ce Proche-Orient et de la Palestine de l'époque. Tyre et Sidon n'appartiennent pas à la Palestine. On est en plein nord, en Phénicie exactement, tout proche de la mer Méditerranée. Tyre et Sidon n'appartiennent donc pas à la Palestine. Et notre Seigneur va redescendre un peu vers la mer de Galilée, comme c'est précisé dans l'Évangile. C'est-à-dire qu'on reste toujours au nord et on passe du nord-ouest vers le nord-est. Et là, autour de la mer de Galilée, de façon d'ailleurs assez disparate, se trouvent dix villes qui ne sont pas sous la domination, ou du moins qui sont difficilement sous domination romaine et qui n'appartiennent pas à la Palestine non plus. Ces dix villes, c'est ce que l'on appelle la Décapole. Ce sont ces dix villes qui sont assez indépendantes et qui d'ailleurs sont plutôt sous influence grecque et gardent un peu ce statut d'indépendance. Et bien notre Seigneur va dans ces pays étrangers. C'est une première leçon. Notre Seigneur a essentiellement évangélisé la Palestine, notamment la Judée, même la Samarie et la Galilée. Mais là, notre Seigneur décide de franchir les frontières et de faire un miracle en dehors des frontières. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que le salut n'est pas réservé à quelques-uns. Notre Seigneur veut montrer par là à ses apôtres qu'il offre le salut à tous les hommes, quels qu'ils soient. C'est vrai, Saint Paul dit qu'il y avait un ordre dans l'annonce du salut. Les juifs d'abord, parce que c'est à eux qu'ont été faites les promesses, mais ensuite tous les autres, les barbares. Et bien notre Seigneur manifeste justement qu'il veut apporter le salut, même aux peuples qui ne sont pas juifs. Notre Seigneur passe les frontières et guérit, et cette guérison corporelle et matérielle est le signe aussi d'une guérison spirituelle. et donc la preuve que notre Seigneur apporte la grâce et la vie divine aux âmes qui ne sont pas juives non plus. Voilà donc la première leçon que nous donne notre Seigneur. La deuxième leçon, c'est la façon dont il s'y prend. On lui amène un sourd muet et, dit l'évangéliste, « On demande à notre Seigneur d'imposer les mains. On sait comment notre Seigneur est capable de faire des miracles. Il dit à un mort « Lève-toi » et le mort se lève. Il dit à un autre « Va, tes péchés te sont remis » et ses péchés lui sont remis. Ici, on demande à notre Seigneur d'imposer les mains. Il aurait juste eu à imposer les mains et à dire un mot, et la guérison aurait eu lieu. Eh bien, notre Seigneur fait plus que cela. Notre Seigneur, d'abord, prend à part ce sourd muet. C'est ce que dit l'évangéliste. Il le met à part de la foule. Il le sort de la foule. C'est le premier geste que fait notre Seigneur Jésus-Christ. Le deuxième geste, c'est qu'il prend son doigt et le met dans les oreilles du sourd. Notre Seigneur n'était pas obligé d'en faire autant. Sa puissance est toute puissante, justement. Elle n'a aucune limite. Notre Seigneur, pourtant, fait ses petits gestes. Il prend son doigt, le met dans l'oreille du sourd. Et enfin, dernier geste, notre Seigneur prend de sa salive et la met sur la langue de ce muet. Et ensuite, il dit « effeta », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Et par cette parole, il le guérit. Mais voyez, ces gestes que notre Seigneur veut manifester à ses apôtres ont une signification. D'abord, il prend à part. Qu'est-ce que cela veut dire ? La guérison que notre Seigneur apporte à ce sourd muet va lui donner une autre vie, la vie de la grâce. Et la vie de la grâce nous met à part de la vie du monde. Celui qui est baptisé appartient à notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'appartient plus au monde. Voilà pourquoi notre Seigneur l'extrait de la foule pour bien lui manifester qu'il ne doit plus vivre comme il vivait avant, mais qu'il a une autre vie. Ensuite, il met son doigt dans l'oreille du sourd. Le doigt de notre Seigneur Jésus-Christ, disent les pères de l'Église, signifie le Saint-Esprit que notre Seigneur fait venir dans l'âme de ces apôtres, de ce sourd muet, de ce malade. Le Saint-Esprit qui vient donc donner cette vie nouvelle et enseigner. Et enfin, notre Seigneur prend de sa salive et en met sur la langue de ce sourd muet. Ce sont d'ailleurs des gestes que refait le prêtre lors des cérémonies du baptême. Il fait une petite onction sur les oreilles et dit « Effeta quodesta da perire » c'est-à-dire « effeta » qui veut dire « ouvre-toi ». Et puis au tout début du baptême, lorsque la cérémonie est encore à l'extérieur de l'Église, le prêtre prend un peu de sel et en met sur les lèvres du baptisé pour qu'il goûte la sagesse. Cette salive que notre Seigneur met sur la langue signifie la sagesse que Jésus-Christ lui donne. Et Jésus est la sagesse, puisqu'il est le Verbe, deuxième personne de la Sainte Trinité. Voilà donc comment, par ces petits gestes, notre Seigneur manifeste la vie divine qu'il donne à l'âme, la vie divine du Saint-Esprit et de sagesse. Et enfin, dernier petit détail, c'est l'exhortation que notre Seigneur fait à ce malade qu'il vient de guérir. Il lui demande de ne pas parler de sa guérison. C'est un peu délicat, n'est-ce pas, parce que même s'il n'en parle pas, cette guérison, tout le monde la voit et tout le monde la constate. Il n'entendait rien, il entend, il ne parlait pas, inutile de vous dire qu'il s'est mis à parler, et peut-être avec abondance, n'est-ce pas, ou plus que de raison, disons. Et pourtant, notre Seigneur lui dit de ne pas manifester ce miracle. Bien sûr, ce miracle, tout le monde le connaît, il est relaté dans l'Évangile, tout le monde le sait. Mais la leçon que notre Seigneur veut lui donner, c'est simplement d'apprendre à vivre dans l'intimité divine. Il y a deux raisons à cela. D'abord, le miracle n'est pas lié à la prière même de se sourmuer, ni à la force de se sourmuer. « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? » dit saint Paul. Et notre Seigneur veut manifester par là que ce que nous avons reçu est un don, et un pur don gratuit de Dieu. Et notre Seigneur veut donner comme leçon à ce malade de ne pas s'enorgueillir des dons qui ne sont pas le fait de son mérite. Et la deuxième leçon qu'il lui donne, c'est de vivre dans l'intimité divine. Puisque rien ne dépend de nous, mais que tout dépend de Dieu, alors nous devons apprendre à vivre, je dirais, avec les secrets du roi. C'est-à-dire dans cette intimité que Dieu nous donne de partager sa vie, sa vie divine. Et c'est ça la leçon que donne notre Seigneur en disant « n'en parle à personne ». Jésus sait que même ce sourd muet, même s'il ne veut pas en parler, fera connaître ce miracle. Mais la leçon, c'est de ne pas s'en enorgueillir et de garder, de conserver ses dons intimes de la grâce. Pour nous, mes bien chers frères, ces trois détails sont autant de leçons. La première leçon, qui est d'ordre géographique, concerne le salut. Nous devons, et c'est un devoir que Jésus-Christ nous donne en exemple, nous devons apporter l'évangile, même à ceux qui ne sont pas catholiques, et surtout à ceux qui ne sont pas catholiques. Nous savons les difficultés politiques que nous vivons aujourd'hui, particulièrement avec ces recompositions, si je puis dire, de façon tout à fait pudique, dans l'ordre politique. Si l'on s'occupe de ces choses d'un point de vue purement politique, il y aurait beaucoup à dire. Mais si l'on regarde, et c'est un autre regard qui n'est pas contradictoire, ces affaires d'un point de vue purement religieux, n'oublions pas que nous avons un devoir, un devoir d'évangéliser. Nous avons un devoir, celui d'apporter la lumière. Ils sont étrangers, et bien essayons de les guérir. Ils ne sont pas des nôtres, et bien faisons-leur connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà la leçon que nous devons tirer pour nous, catholiques. Nous avons un trésor et nous devons le partager. Nous ne sommes pas, nous, dans des ghettos, à être renfermés sur nous-mêmes. Au contraire, notre Seigneur nous manifeste que s'il franchit les frontières, c'est pour nous dire que nous aussi, nous devons apprendre à franchir des frontières pour apporter l'évangile à ceux qui ne le connaissent pas. C'est ce qu'a fait l'Église à travers les missions. Aujourd'hui, les missions ne sont plus à l'extérieur, elles sont à l'intérieur de nos pays. Mais elles restent de véritables missions que nous devons remplir. C'est la première leçon. Il n'y a pas d'acception de personne. Dieu ne fait pas exception de personne. La deuxième leçon, qui concerne le mode avec lequel notre Seigneur guérit ce malade, c'est que nous devons apprendre à faire justement cet apostolat, cette mission, au nom du Saint-Esprit et de la sagesse divine. Ce n'est pas par nos propres forces que nous éclairerons les autres. Ce n'est pas justement par nos propres connaissances ou par les dons humains que nous avons que nous toucherons les âmes. C'est par la grâce de Dieu, car seule la grâce convertit les âmes. Nos paroles ne sont rien si elles ne sont pas soutenues par la grâce divine. Même nos exemples, si bons soient-ils d'un point de vue humain, ne sont rien s'ils ne sont pas justement emprunts de cette grâce divine. Et alors, si nous voulons rayonner autour de nous, ce n'est pas par nos qualités humaines, c'est par la grâce qui est en nous. Et c'est là la leçon que nous donne Jésus-Christ encore. Nous devons apprendre à rayonner de la grâce divine, à rayonner de la sagesse de Dieu, à rayonner du Saint-Esprit. Et pour cela, il faut nous remplir de la saine doctrine catholique. Souvent, nous nous prenons à lire, et à beaucoup lire peut-être, des choses qui n'ont aucun rapport avec la doctrine catholique. Et c'est un tort, car nous devrons en rendre compte. C'est un tort parce que nous asséchons notre âme et nous l'empêchons de rayonner autour de nous. Et enfin, troisième leçon, celle qui concerne l'exhortation que donne notre Seigneur. Cette leçon nous concerne aussi, nous devons apprendre à vivre d'humilité et d'intimité divine. D'humilité d'abord parce que si nous sommes catholiques, à l'heure d'aujourd'hui, c'est une grâce, une très grande grâce. C'est un don extraordinaire, mes bien chers frères. Regardez le nombre de personnes qu'il y a sur cette terre, et regardez le nombre de catholiques fidèles et fervents. C'est une très grande grâce, mes bien chers frères, que nous ne devons jamais oublier. Elle est gratuite, elle est un pur don de Dieu. C'est une faveur par laquelle le bon Dieu nous conduit toujours au sacrement. Nous devons apprendre à vivre dans cette humilité, que ce que nous sommes, comme le dit saint Paul, et nous l'avons entendu dans l'Épitre, c'est par la grâce de Dieu que nous le sommes, et pas autre chose. Mais cette humilité doit conduire à l'intimité divine. Cette humilité doit conduire d'abord à l'action de grâce, et l'action de grâce au désir de vivre toujours plus dans cette intimité que Dieu a favorisé à notre âme. Alors demandons à la Très Sainte Vierge Marie, justement, qu'elle nous donne d'avoir non seulement cet élan missionnaire, mais un élan qui découle d'une grande intimité divine. Nous avons là, justement, l'ensemble de toute notre vie à travers ce miracle. Notre vie, elle est à la fois intérieure et extérieure, intime avec Dieu, mais rayonnante à l'extérieur par la grâce de Dieu. Et bien que Notre-Dame, qui avait justement cette plénitude de vie divine à l'intérieur d'elle-même, mais qui savait et qui continue de toucher les âmes par son rayonnement, bien que Notre-Dame nous donne de l'imiter, justement, dans cette intimité divine et dans ce rayonnement apostolique, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.